Salut Guillaume, merci d'être avec nous. Alors vous gagnez 9 à 1 face à Chalon. Tu as marqué un but pendant ce match, ton premier de la saison je crois. Absolument, c'est mon premier but de la saison. Après c'est anecdotique, c'était le troisième. Maintenant on a joué contre une équipe de Chalon vraiment affaiblie. Il y a eu beaucoup de suspendus, des absents. Ils tournaient à deux lignes je crois et c'était 13. Donc bon, c'est bien, on a gagné. Mais c'est vrai que contre une équipe comme ça, on se le devait. Après c'était une série de défaites que vous enchaignez. Là la victoire elle fait du bien, surtout avant la trêve de Noël je suppose. Absolument, ça fait vraiment du bien parce qu'on va passer 11-12 jours tranquille on va dire. Avec cette victoire ça fait plaisir. Maintenant on va repartir de... On va essayer de repartir mieux en 2020 et on va bien travailler pendant les vacances. On va essayer d'aller courir un peu, d'aller à la muscu. Et on va revenir encore plus fort je pense. C'est cool. Ok, quelques questions annexes à l'AD2. Tu es aussi coach du hockey mineur. Comment tu vis ton expérience de coach ici ? C'est cool, ça se passe super bien avec les parents, avec les enfants, c'est génial. J'ai déjà été coach à Limoges auparavant donc pour moi c'est pas nouveau. Et non, ça fait plaisir. Les momies se donnent à fond, ils écoutent vraiment bien les consignes. Et il faut que ça continue comme ça. Et je pense que le club comme ça va pouvoir monter grâce aux jeunes, c'est sûr. En tout cas, on a eu des petits retours de parents qui étaient super contents que tu sois le coach de leur enfant. Donc on te félicite et pour ça et pour ton premier but avec nous. Et on te remercie d'avoir fait l'interview avec nous. C'est gentil, merci. Je voudrais dire merci à Macchio pour les claquettes du PSG. Voilà. Bisous à tous.